Intéressons-nous à ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée. Vous savez que l'on discute le projet de loi sur le mariage pour tous. Et trois lettres, un acronyme, PMA, Procréation Médicalement Assistée, sont revenues dans le débat. Ces dernières heures, nous allons discuter ce soir avec Hervé Mariton. Bonsoir, député UMP de la Drôme. Et que l'on voit beaucoup sur cette question du mariage pour tous. Bonsoir, Jean-Marc Guetsch, député socialiste de l'Essonne. Bonsoir, Barbara Pompilic, au président du groupe Europe Écologie-Les Verts à l'Assemblée Nationale. En fait, Jean-Marc Ayrault, hier, a annoncé un texte sur la PMA d'ici la fin de l'année, après que le comité consultatif d'éthique ait donné son avis. Sauf que sa ministre de la Famille avait dit, ce sera sans doute plus tôt. On a l'impression que jusque dans les rangs de la majorité, Jérôme Guetsch, la question divise. Écoutez, il y a une position maintenant qui a le mérite de la clarté. La seule interrogation qui subsistait, c'était celle du calendrier. Il a fallu établir un petit rapport de force, une petite pression amicale, parce qu'en effet, la PMA n'était pas prévue initialement dans le texte. Il y a eu une position des députés socialistes au diapason du Parti Socialiste qui soutient le principe de la PMA avec d'autres partenaires à gauche. Le compromis, parce que la politique, c'est faire des compromis, a consisté à dire que ce serait dans un texte distinct du texte sur l'adoption et le mariage pour tous. D'ailleurs, comme la plupart des pays en Europe qui ont mis en place la PMA pour tous, ils l'ont fait de manière distincte du texte sur le mariage et l'adoption. Il y avait une incertitude sur la date. Voilà, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Il y a eu un petit peu de flottement. Je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, je n'ai pas la langue de bois, surtout quand, après quelques nuits sans sommeil, on va se parler très franchement, tous les trois, parce qu'on a passé du temps à l'Assemblée. Donc il y a eu un petit flottement. Moi, je suis très content aujourd'hui d'avoir cette position très claire. On va avoir le temps d'une grande loi sur la famille où on parlera PMA, mais aussi réforme de l'adoption parce qu'on en a besoin, ou statut des tiers. Malgré tout, Jérôme Guel, excusez-moi de vous couper, mais quand, par exemple, la porte-parole du Parti Socialiste dit « On verra ce qui se passe, mais le comité n'est que consultatif », et ce texte-là passera parce que les députés socialistes le porteront, quoi qu'il advienne. Oui, je crois que... Vous savez, je trouve ça très sain, parce que ça veut dire que la gauche, ce n'est pas la droite. Avant, du temps de Sarkozy, il y avait le chef, il disait et puis tout le monde le doigt sur la couture du pantalon et ça s'écrasait. Nous, on a fait un débat transparent devant les Français. Le débat existe. Voilà, on ne va pas dire le contraire. Il y a même des collègues parlementaires socialistes qui sont contre. Donc, moi, je trouve ça plutôt sain pour la démocratie, que le débat ait lieu en transparence maintenant. Et au bout du bout, c'est les parlementaires qui décideront. Moi, je trouve ça aussi sain. Ce n'est pas la Vème République où on s'écrase devant l'exécutif. Je trouve ça bien. Vous passez beaucoup de temps ensemble, du coup. Vous connaissez désormais assez bien Hervé Mariton. Vous le connaissiez avant. Et vous voyez comme moi le petit sourire qui s'est affiché sur son visage. Oui, parce que m'écraser devant l'exécutif, ça ne m'est jamais arrivé. Avant non plus. Et puis, je suis très heureux d'entendre que les députés socialistes ne sont pas le petit doigt sur la couture du pantalon. J'aimerais bien que ce soit aussi le cas dans le projet actuellement en discussion de mariage et de filiation. Parce qu'il y a quelques élus qui ne sont pas très nombreux, mais il y a quelques élus socialistes, métropole, outre-mer, qui ne sont pas favorables au texte. Et malheureusement, ils sont tout de même soumis à une pression assez violente. Je crois, de votre formation politique. Alors, une partie du sujet. Parce qu'au fond, il y a eu un cafouillage, en effet, un rapport de force. Tout ça, j'ai à peu près compris. Et aujourd'hui, on nous annonce un texte pour la fin de l'année. C'est un report, c'est déjà ça. Le report, parfois, en politique, habille la déroute. Bon, c'était prévu au mois de mars. C'est renvoyé. Et j'espère à très, 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 très longtemps. Ceci étant, la première question, c'est de savoir si vous pensez que ça sert à quelque chose de saisir le comité consultatif national d'éthique. Parce que là, j'entends un propos plutôt rassurant du Premier ministre, qui est de dire, si on saisit le conseil consultatif national d'éthique, c'est tout de même bien pour tenir compte. Ça ne veut pas dire suivre automatiquement ce qu'il dira. J'arrive à peu près à comprendre ça. Il y a les experts et il y a le choix de l'autorité politique. Mais dans un domaine éthique, il faut tout de même être extrêmement sensible à ce que dit un comité d'éthique, l'organisation d'états généraux. Par exemple, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait des états généraux de bioéthique avant une quelconque législation sur la PMA ? C'est essentiel. Sinon, si une partie socialiste nous dit aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi que dise le comité d'éthique, pas d'état généraux, et puis on fait et puis on ne veut pas savoir, autant on se fiche complètement du comité d'éthique et on peut faire l'économie et de sa saisine et d'ailleurs de son existence. Le Parti socialiste et ses alliés, Barbara Pompili. Parce qu'on a entendu des voix du côté des Verts dire aujourd'hui et sur BFM TV, on est quand même bien contents d'avoir mis un peu de pression à nos amis socialistes parce qu'on n'était pas sûr, tout le long de ce projet, d'avoir les mêmes ambitions. Sur la PMA, vous voulez dire ? Je parle de la PMA. Sur la PMA, on a bien senti une différence entre le gouvernement d'un côté et les socialistes, le parti et le groupe socialiste à l'Assemblée de l'autre côté. On sent que le groupe socialiste est vraiment assez homogène et motivé pour mettre la PMA, donc pour l'autoriser pour les couples de lesbiennes. On sent que ça tangue un peu du côté de l'exécutif. Donc c'est vrai qu'on a réagi assez vivement, mais il faut dire qu'on a vraiment réagi ensemble sur ce coup-là quand on a entendu les remarques de Jean-Marc Ayrault qui venaient d'outre-mer. On est tous tombés de la chaise quand on a entendu ça. Après, bon, il y a eu une mise au point. Moi, je me satisfais de la mise au point qui a été faite. Je préfère que les choses soient claires et qu'on nous dise « il va y avoir une loi à la fin de l'année ». En plus, à la fin de l'année, ça me paraît un petit peu plus crédible qu'en mars, parce qu'en mars, je pense qu'une loi sur la famille qui aborde des sujets aussi larges que l'adoption, les beaux-parents, etc. Se faire comme ça en si peu de temps, ce n'était pas possible. Donc une loi à la fin de l'année avec la PMA dedans. Mais maintenant qu'on a bien compris qu'au niveau de l'exécutif, ils étaient un petit peu hésitants, évidemment qu'on va être très vigilants. – Moi, je ne veux pas trop... – Dans ce débat à deux contre un dont vous avez la spécialité... – J'ai déjà été toute seule. – Excusez-moi, je peux vous renvoyer l'ascenseur assez gentiment en vous disant dans ces petits tacles dont vous avez la spécialité et qui ne sont pas une réalité, ni pour vous, ni pour moi... – Vous avez une chance, il ne fait pas un rappel au règlement, en brandissant son livre... – Non, on est sur des sujets sérieux. La PMA, c'est tout de même pour nous et pour beaucoup de Français, en tout cas telle qu'elle est envisagée aujourd'hui par une partie des élus socialistes et par les Verts, c'est une transgression éthique, c'est un franchissement éthique, si on veut un terme plus neutre, tout à fait considérable. Aujourd'hui, nous avons une définition de l'assistance médicale à procréation qui est celle d'un secours à un problème pathologique. L'essentiel d'ailleurs des assistances médicales à procréation sont réalisés sur les gamètes de l'homme et de la femme qui, avec leur propre gamète, ont besoin d'une aide médicale pour procréer... – Juste, moi, excusez-moi de vous couper un instant, Hervé Mariton. – Aujourd'hui, excusez-moi, je veux juste... – Une insiste très courte dans ce que vous me dites, Axel Kahn aujourd'hui sur BFM TV dit « Un couple de femmes, en tant que tel, est un couple stérile ». – Tout à fait. – Non, c'est pas le couple qui... – Ah ben si, justement, c'est toute la question. C'est ça le fond du problème. – Axel Kahn, depuis des années, enfin j'étais membre de la commission spéciale... – J'étais officiant, Axel Kahn. – Oui, j'étais vice-président de la commission spéciale sur la bioéthique en 2011, avait une position favorable à la PMA. Et quand on écoute, d'ailleurs, et c'est vrai dans les deux camps, on a, ce qui rend d'ailleurs difficile, je peux l'entendre, les saisines de comités d'éthique aussi, c'est qu'on a à la fois un mélange, et il y a les deux, et sincèrement, de positions qui sont des positions scientifiques, et où la partie d'éthique et de conviction ne disparaît pas. J'ajoute que, un, pour nous, il y a un vrai franchissement avec la PMA proposée à des couples de lesbiennes ou à des célibataires, le risque de PMA, de convenance, où les personnes non stériles, à un moment de leur vie, choisissent de procréer ou de pouvoir être aidées plus tard. Et puis, il y a aussi dans le texte qu'on nous annonce, une évolution des modèles familiaux qui me paraît très destructrice de la famille durable à laquelle nous sommes attachés. – Il y a quand même une chose qui me pose un problème, parce que là, on parle de la PMA, alors qu'en ce moment, on est en train d'adopter la loi sur le mariage et l'adoption. – On va l'adopter, soyez inquiets, parce qu'à chaque fois, vous me dites, elle n'est pas encore adoptée, on va l'adopter. – Mais ce qui m'embête, c'est cette idée-là. – La résistance du peuple. – Ils ont réussi, comme l'a dit Christiane Taubira, une belle opération de com qui sème la cisanie. Ils nous font parler de la PMA en ce moment, – C'est vous, c'est vous, il y a. – Alors que tout ça n'est destiné qu'à une seule chose, destiné qu'à une seule chose, à masquer l'opposition de la droite à l'avancée d'un nouveau droit, de l'égalité pour tous les couples. Ils sont bien embêtés à droite, ils sont, attendez, laissez-moi terminer, ils sont bien embêtés, on voit bien qu'il y en a certains qui vont voter le texte, il y en a certains qui jour après jour commencent à dire, je vais peut-être m'abstenir, parce que c'est le mouvement de l'histoire, monsieur Mariton. Dans dix ans, vous regretterez quand vous marierez vos enfants ou vos petits-enfants avec un conjoint peut-être du même sexe, vous serez content qu'ils puissent se marier. Parce que voilà, c'est l'amour qui triomphe par-dessus tout au lieu des conceptions un petit peu rances sur une conception de la famille. – Merci du compliment. – Je pense qu'on peut avoir une conception de la famille sans avoir à la qualifier de rance. – Vous avez votre conception de la famille, mais quand vous dites que la loi qui est en train d'être votée est une loi qui va abîmer la famille, mais non, la loi est plutôt très suiviste en l'occurrence. – Je parle du projet qui s'annonce. – Le projet qui s'annonce, c'est un projet qui dit les homosexuels qui vivent en couple et qui ont envie de se marier, qui souhaitent fonder une famille, doivent pouvoir le faire comme tous les citoyens de notre pays qui ont envie de mener une vie de famille. Voilà, et ça, c'est la famille qui évolue. Et quelque part, la loi est déjà très en retard puisque des familles d'homosexuels ou des familles monoparentales ou recomposées, doublement recomposées, triplement recomposées, ça existe. Et donc, il faut plutôt faire en sorte d'encadrer les droits de ces familles pour que les enfants aient leur place, pour que personne ne soit stigmatisé, plutôt que de faire croire à une famille avec un papa, une maman, deux, trois enfants qui existent, mais qui n'est plus le seul noyau familial. – Qui est très majoritaire, 75% des enfants vivent avec... – 75% des enfants vivent avec leurs deux parents. La monoparentalité, qu'il ne faut pas stigmatiser, qu'il faut même aider parce qu'elle a besoin de l'aide de la société, est tout de même, je le rappelle, une des causes majeures de pauvreté et de précarité. – Monsieur, qu'est-ce que ça va changer à votre vie à vous ? – Monsieur, je ne fais pas de la politique. – Vos propres... – Je ne fais pas de la politique. – Les droits célèbres. – Je ne fais pas de la politique uniquement pour savoir si ça change quelque chose. – Alors, qu'est-ce que ça va changer à la société ? Que les droits progressent pour tout le monde. – Je cherche un mieux de la société. – Regardez avec enthousiasme les gens heureux d'hors de vous. – Je regarde avec enthousiasme. – Ce sont des gens qui veulent réhabiliter l'institution du mariage. – C'est une bonne chose. – Le mariage dans cette affaire sont ceux qui, pendant de nombreuses années, ont mis beaucoup d'énergie à la dynamité. – C'est vrai, c'est pas faux. – Alors, pas de leçon là-dessus. – Mais justement, vous devriez être content. – Vous êtes aidés par les homosexuels. – Donc, n'ayez pas cette gourmandise à détruire le mariage. Et je le dis simplement. – C'est l'inverse qui se passe. – Nous pensons que toutes les circonstances de la vie doivent être regardées. Les circonstances les plus difficiles doivent être particulièrement aidées. Une fois qu'on dit ça, il y a un modèle familial qui assure mieux que d'autres, une certaine stabilité, une certaine durée, une certaine transmission. Cela est établi par les études démographiques. – Mais non, c'est un préjugé, monsieur. – C'est établi scientifiquement. – C'est un préjugé. – Excusez-moi, monsieur, par souci de clarté, je voudrais savoir comment est-ce que l'on peut avancer des arguments scientifiques et de notre côté dire que ce sont des préjugés. – Mais parce qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans. – Il y a des études documentées, des publications qui démontrent, mais à dire vrai, l'intuition suffit pour le dire, mais il se trouve que c'est par ailleurs démontré, que des personnes, non, l'intuition pourrait suffire, mais il y a des études documentées, scientifiques, qui disent… – Sortez-les de nous, monsieur Maritain, dans l'hémicycle, j'aimerais bien les voir. – S'il vous plaît, vous avez une forme souriante de contradiction, mais… – Parce qu'on est heureux de ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on est heureux. – S'il vous plaît, écoutez-vous un instant heureux de ce que vous faites. – Il vaut mieux d'ailleurs être heureux pour faire de la politique, mais on ne fait pas de la politique pour soi. On fait de la politique pour apporter aussi un peu de bonheur et de possibilité d'être heureux aux autres. Donc les études vous démontrent que quand une famille est stable et dans une organisation ordinaire, la précarité, la pauvreté, les risques de délinquance, les risques d'échec scolaire, le risque de suicide sont moindres. – Mais alors, on ne fait pas que la monoparentalité soit cause de pauvreté et de précarité. Mais c'est parfaitement intuitif. Quand vous avez besoin de deux appartements pour léger deux adultes… – Mais en quoi une famille homosexuelle n'était pas stable ? – Là, j'étais sur la monoparentalité, j'étais pas sur la famille homosexuelle. – Justement, là, on parle d'ouvrir des droits aux homosexuels pour qu'ils puissent construire des familles stables, heureuses, et où ils entourent leurs enfants d'affection, de sécurité affective, et vous avez raison, et de sécurité aussi matérielle. Au contraire, on protège ces familles-là, on leur donne un droit juridique, on arrête enfin cet apartheid entre les familles. Attendez, vous avez eu beaucoup de temps de parole, vous avez dépassé votre temps de parole. – Là, il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de rappel. – Surtout, monsieur Mariton, il y a surtout quelque chose qui me pose, moi, une vraie question. C'est qu'est-ce que vous faites des centaines de milliers d'enfants qui sont actuellement dans des familles homoparentales ? Vous n'avez pas les biffés d'un revers de… – Rassurez-vous, je vais dire qu'ils sont là, d'un très plume. – Premièrement, il n'y en a pas des centaines de milliers. Mais des dizaines de milliers, quand bien même il n'y en aurait-il que quelques milliers, ça justifie une réponse. Une personne seule, si ça le mérite, justifie la réponse de la collectivité. Ça fait partie de mon éthique politique. Il y a des réponses pour cela. Nous faisons des propositions en termes d'amélioration du droit des tiers, un meilleur fonctionnement de la délégation de l'autorité parentale, du partage de l'autorité parentale, de la possibilité de l'adoption testamentaire. Alors certains vont nous dire, oh là là, ça fait appel au juge, ça ne marche pas tout seul. Je vous fais observer que si parfois on a besoin de faire… – Soyez en avance, c'est des choses que vous refusez du temps du Pâques, il y a 15 ans. – Si on a besoin parfois de faire appel au juge, c'est que le juge est aussi garant du droit de l'enfant. Et à ceux qui nous disent, non, 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 pas le juge, ça doit être automatique, il ne se peut que le juge aujourd'hui, quand il refuse le partage de la délégation de l'autorité parentale, quand il est amené à intervenir sur une adoption testamentaire, c'est peut-être qu'il a des raisons de le faire pour la protection de l'enfant. – Messieurs, dames, d'avoir été avec nous ce soir en direct, vous retournez à l'Assemblée tous les trois ? – On retourne à l'Assemblée tous les trois ? – Eh oui, oui, on y retourne, on y retourne. – Je ne suis pas aussi le covoiturage. – Vous reviendrez nous voir ? – Volontiers, de temps en temps, ça fera du bien. Mais je dis, un contre deux, c'est drôlement stimulant. – Oui, c'est la démocratie. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir en direct, dans quelques instants, le journal de la nuit en direct aussi avec Jean-Rémi Baudot. À demain, 23h. – Sous-titrage ST' 501